Salut à tous, les bonnes résolutions commencent, départ pour Namur ce matin, il est 8h45, il fait gris comme en Belgique, mais il ne fait pas froid. Et là je vais rejoindre François Chasseur, qui travaille au KIC à Namur, et qui est lui aussi motorisé avec son vélo. C'est pas un cow-boy, c'est un autre vélo électrique, il a fait le choix aussi d'aller au boulot à vélo le matin, et comme on habite sur la même route, je passe le chercher. C'est étroit quand même, il est beaucoup plus large du côté de Jodogne, je ne sais pas si c'était Jodogne, ils l'ont complètement feu là, il faut aller à Hougar, non boire des biais. Je ne sais pas si le son va aller jusqu'à toi, on ne te verra pas où je ne peux pas bouger la caméra, je ne sais pas si c'est très légal d'ailleurs. On peut voir ça comme une cash-cav. On peut donc mettre un truc là, sur le casque, comme les motards qui se filment. Non mais du côté de Jodogne, il est complètement refait, et il fait quasiment le double de l'argent. Et leur vêtement, c'est un billard quand ils ont fait un truc là-bas. Mais ce n'est pas du tarmac, ils ont fait une espèce de dalle en béton rissé, mais avec quand même des stris dedans. C'est un bonheur en roller là-dessus, je suis à bout de 30 à l'heure, en plus à descendre, depuis Ramuny jusqu'à Jodogne, tu es en descente tout le temps. Donc tu es en position de recherche de vitesse, permanent. Mais je ne voudrais pas le faire dans l'autre sens par contre, parce que là tu prends 7 ou 8 bornes. Oh, c'est énorme, c'est énorme hein ! Allez, on va l'être familier, c'est un peu de marchand. On vaudra ! C'est bon ! Ben voilà ! Moi j'ai dit, 52 minutes depuis la maison, je pense qu'elle est là. Lui aussi il y en a un, mais c'est pas le cow-boy, c'est un quoi le capitain ? Un batavus ! Un batavus ! Il est vraiment bien, la descente sur Namur est vraiment sympa. C'est vraiment une autre fantôme. Je ne sais pas si le micro va donner quelque chose ou pas. Hop ! Et donc voilà, arrivé à Salesin, le track est à 100 mètres. Et on a mis 40 minutes depuis que j'étais ? Ouais ! Ça c'était un ? On a vu un fend. On a vu un fend en plus au milieu de nul pas. Ça c'est vraiment le bonheur, c'est un petit goût de... Je ne sais pas si on peut dire vacances, mais il y a quand même un petit quelque chose d'assez bizarre dans le fait de prendre son vélo pour aller bosser. Mais je ne sais pas quelle sensation exactement ça... Mais c'est bien, plutôt cool. Un peu mal aux fesses. Un peu la batterie du cow-boy qui est au bout. Alors qu'on n'a pas fait 50 bornes. Mais je crois qu'elle n'était pas full chargée en partant. Donc voilà. Bon ! Bonne journée ! Bonne journée ! Putain ! La citadelle de Namur, c'est faisable ! Mais ça coince quand même ! Oh putain ! J'ai déjà bien appuyé ! Et de temps en temps, le plateau loupe... Comme loupe une dent ! C'est très particulier, ça claque ! On a l'impression qu'on est en train de dérailler. Sauf que ce n'est pas possible de dérailler. Dès que ça revient un peu plus plat, c'est tout de suite beaucoup plus jouable. Mais il y a un mur où j'ai dû mettre pied à terre à Salesines. La première grosse côte en fait. Là j'étais à l'arrêt. Et comme on ne peut pas descendre la vitesse, il fallait que j'appuie très fort. Et là, ça claquait. Il n'y a rien ! Il n'y a rien qu'à casser ! En tout cas, c'est vraiment comme s'il loupait une dent en fait ! Donc ça faisait clac, clac, clac ! Très surprenant ! Dès que ça revient un peu plus plat, c'est tranquille ! Bon voilà, retour à la maison ! Sous la pluie, forcément en Belgique ! Mais ça va, c'était pas trop la flotte quand même ! Super agréable de remonter de mes murs ! Ça monte tout le temps ! Tout le temps, tout le temps ! Et de sentir qu'on est aidé ! On est à 25 km heure tout le temps ! Mais on fait un effort quand même, je le sens ! Mais c'est un bon effort ! Je ne suis pas à crever, je n'ai pas mal ! Je ne suis pas en train de ramasser mes poumons ! Donc ça c'est plutôt pas mal ! Ça aide quand même un peu à se remettre en jambe ! Ça faisait un bout de temps quand même que je ne l'avais plus fait ! Grimper à la citadelle, cet après-midi ! Réunion là-bas en haut, donc ça valait le coup ! J'ai dû mettre pied à terre, comme je l'expliquais ! La descente était par contre juste magnifique ! C'est tellement gai de se laisser porter, de se laisser descendre ! Et puis de remonter tout le ravel ! En termes d'apprentissage ! Je pense que la batterie, il me reste 25% de la batterie ! Alors que je l'avais full rechargée avant de partir ! Je pense que c'est sans doute au fait que je fais mes bons 110 kg ! Et puis j'ai un sac à dos ! J'ai le cadenas qui pèse aussi ! C'est 3-4 kg en plus ! Et que j'étais remonté tout le temps ! Donc j'étais tout le temps en charge, tout le temps en poussée ! Voilà ! C'est sans doute un peu comme l'iPhone première génération ! On annonce 50 bornes full charge ! Voilà ! On est sans doute un peu en dessous ! C'est normal ! Ça doit faire ces maladies de jeunesse ! Et sans doute que ça va s'améliorer avec le temps aussi ! Avec j'imagine d'autres types de batteries qui vont disponibles ! Voilà ! J'imagine que tout ça va s'améliorer aussi avec le temps ! Une chose qui est certaine, c'est que moi je vais devoir remonter la potence ! Donc la fourche avant ! Parce que je suis trop penché vers l'avant ! Je vais devoir la changer, la remonter un peu ! Comme celle d'origine ne se remonte pas directement ! Je pense que je vais devoir en prendre une autre ! Donc c'est à tenir à l'oeil ! Si vous êtes grand et lourd ! Moi je fais 1m95 et je fais mes bons 105-106 kg ! Donc j'ai tout le poids vers l'avant ! Et ça, ça joue quand même ! Sur les bras, sur les avant-bras et sur les poignets surtout ! Voilà ! Les bosses, quand on les prend, on les prend bien ! Ça tape ! Voilà ! Sinon, je suis vraiment super content ! Jusque-là, en tout cas, c'est la première fois que je vais bosser à vélo ! Et de revenir comme ça ! 1h le matin et 1h le soir ! Ça fait un bien fou ! Pour le coup, il n'est pas très urbain ! J'étais quand même dans la mûre une partie de la journée ! Voilà ! Il faut réapprendre à négocier la circulation ! Ça, c'est une autre paire de manches ! Mais j'ai eu de la chance ! J'ai pas eu de gros connards sur ma route ! Plutôt des gens sympas ! Qui faisaient des écarts suffisants pour me laisser de la place ! Voilà ! C'est cool ! Ça permet aussi de ré-envisager une autre manière ! La façon à laquelle nous-mêmes on conduit nos bagnoles ! En faisant gaffe aux cyclistes ! C'était le Cowboy Bike numéro 2 ! Demain, peut-être, si la météo le permet ! Je vais tenter le combo descente à Namur ! Prise d'un train ! Et monter à Bruxelles ! Voilà ! Tchuss !